Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à mon vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de juin. Et dans ce point lecture, j'ai quatre titres à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de Acceptation par Jeff Vandermeer aux éditions du Livre de Poche. Et ensuite, je vous présenterai en gros ce que j'ai lu pendant le Week-end à Mille, à savoir la deuxième partie de Justicière, qui est le tome 3 des archives de Rochard par Brandon Sanderson. Et ensuite, j'ai également lu Histoire du soir pour Fille Rebelle. Et c'est écrit par un duo d'autrices, mais je n'ai plus leur nom, c'est ça, Elena Favilli et Francesca Cavallo. Et je terminerai avec ma lecture de la bande dessinée L'Âge d'Or par Cyril Pedrosa et Roxane Morey. Et du coup, je vais donc démarrer tout de suite avec Acceptation par Jeff Vandermeer aux éditions du Livre de Poche. Il s'agit du tome 3 de la série Annihilation, qui avait vu une adaptation en film sur Netflix pour son premier tome. J'avais bien m'accroché avec le premier tome, c'était assez mystérieux. Et du coup, voilà, après j'ai continué la série et ici, il s'agit du dernier. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, il y a une zone X, qui est une zone dans laquelle il se passe énormément de phénomènes très mystérieux. Et un laboratoire de recherche va décider d'envoyer des équipes là-bas. Sauf qu'à chaque fois qu'ils envoient une équipe, il se passe des choses très bizarres. Soit, tout simplement, les personnes disparaissent. Soit elles reviennent, mais ensuite elles sont atteintes d'un cancer foudroyant. Il y a toujours plein plein de trucs hyper bizarres qui se produisent. Et donc nous, on suivait, je crois, la onzième équipe, qui est constituée uniquement de femmes. Et avec à chaque fois dedans, il y a une psychologue, une biologiste, différents métiers qui sont représentés, mais plutôt des personnes un peu scientifiques. Et donc voilà, c'est ce qu'on suivait pour le premier, qui nous laissait quand même sur beaucoup de surprises. Et nous, on suivait un personnage principal, l'une des femmes de cette équipe. Le second tome, on a été un petit peu sur les retours après dans les locaux, en fait, du labo de recherche. C'était un tome qui, en fait, ne répondait pas forcément beaucoup aux questions qu'on avait, même s'il nous laissait entrevoir d'autres choses par rapport aux missions précédentes, etc. Et donc pour ce troisième tome, on a une sorte de retour dans la zone X. J'ai bien aimé ce tome 3, même s'il y a plusieurs temporalités et que c'était un petit peu brouillant parfois. En plus, je trouve qu'il ne resitue absolument pas le contexte. Et j'ai dû aller lire des résumés un peu spoilants des tomes 1 et 2 pour pouvoir lire ce tome 3 et vraiment tout resituer. Parce que sinon, je n'arrivais pas du tout à remettre les personnages. Surtout qu'en plus, il y a certains noms de codes, etc. Donc, voilà, sinon je ne m'en sortais pas. Après, il faut dire que vu que je les ai lues à chaque fois, au moment de leur sortie en poche, les lectures quand même se sont pas mal espacées. Et c'est vrai que pour cette série-là, ça n'aide pas forcément. Sinon, il faut faire comme moi et lire des résumés bien spoilants. Ce que j'ai fini par faire, voilà, quand je trouvais que je ne situais pas assez. Après, c'est une lecture que j'ai plutôt bien aimée. On a quand même des réponses, etc. Et je suis contente d'être arrivée au bout de cette série. Pour autant, voilà, ce n'est pas une série hyper marquante. J'avais trouvé le tome 1 plutôt sympa. Et c'est vrai que les deux suivants m'ont moins plu, de manière générale. J'ai mis la note de 14 sur 20 à ce troisième tome. Ensuite, je me suis donc lancée dans le beau pavé, à savoir Justicière, partie 2 des archives de Rochard, donc de Brandon Sanderson. Je vous l'avais déjà expliqué. En gros, les archives de Rochard, c'est une grosse série qui va être en plusieurs cycles, avec un premier cycle de 5 tomes. Pour l'instant, ils en sont à l'apparition du tome 3, que ce soit d'ailleurs en VO ou en français. Le tome 4 en VO ne devrait plus trop tarder, je pense. Et donc, à chaque fois, quand ils sortent en français, ils sont trop longs et ils sont obligés de les découper en deux, déjà énormes briques, puisque sinon, ils font 1700 pages, en fait, pour ce tome 3, par exemple. Et donc, le premier tome, c'est La Voix des Rois. Il est en deux parties, donc La Voix des Rois 1, La Voix des Rois 2. Le second tome, c'est Le Livre des Radieux, pareil, avec Le Livre des Radieux 1 et Le Livre des Radieux 2. Et ensuite, on a Justicière, avec donc Justicière 1 et Justicière 2. Je vous ai présenté la première partie de Justicière il y a quelques semaines en point lecture, puisque je l'ai lue également en juin. Et du coup, j'étais curieuse de voir cette seconde partie, puisque quand même, voilà, j'avais envie d'avoir la fin de l'histoire. Après, c'est quand même fait de manière à couper, pas en plein milieu d'histoire, et à un moment où ça paraît quand même un minimum adapté pour une découpe, sans laisser sur un gros cléfangre de malade, ce que je trouve plutôt intelligent et bien fait. Et du coup, pour vous parler un petit peu du cycle des archives de Rochard, c'est toujours un peu compliqué. En gros, on suit un endroit dans lequel il y a plusieurs royaumes qui se regroupent et qui ont des frontières. Et en fait, il y a une guerre qui a éclaté il y a pas mal d'années de ça, puisqu'un des rois a été assassiné. Le roi Gavilar a été assassiné. Et donc, suite à ça, ça a déclenché des guerres dans tous les sens. Tout le monde se tape dessus. Les guerres durent depuis je sais pas combien d'années. Et tout le monde continue à se taper dessus. Il commence à guérir pour trouver à manger, etc. Enfin, bref. Et donc, nous, dans tout ça, on suit plusieurs personnages. On suit notamment le frère de Gavilar, avec son fils, qui, j'ai oublié le nom, c'est ça, Dalinar et Adolin. Adolin, c'est... Donc, on suit eux deux. On suit également une jeune femme qui s'appelle Chalane, qui, dans le premier temps, en fait, quittait un petit peu tout pour devenir une apprentie d'une grande érudite, mais qui est une érudite quand même assez controversée, et qui est en fait la fille du roi. Enfin, la fille de Gavilar, donc le roi qui est décédé. Donc, on suit également ce personnage de Chalane depuis le début. Et le quatrième personnage qu'on suit depuis le départ, c'est un soldat qui a été réduit en esclavage parce qu'il a tué... Enfin, en tout cas, il a fait quelque chose par rapport au prince. Et du coup, voilà, il a été réduit en esclavage. Sauf que ce personnage-là, eh bien, il a la peau dure. Et du coup, clairement, il commence à développer, en fait, des capacités assez mystérieuses. Et ça va être le premier qui va se lier avec une sprenne, qui est en fait une sorte d'entité. Et il va acquérir certains pouvoirs, notamment liés à la foudre, enfin, qui sont renforcés au moment des foudres, etc. Donc, voilà, on a ce personnage-ci. Et en fait, tous ces personnages, ils vivent avec le fait qu'il y a longtemps, il y avait des chevaliers radieux qui étaient présents, qui avaient des pouvoirs extrêmement forts, et qui régnaient un petit peu sur tout ça. Sauf qu'ils ont été déchus, en gros. Et il semblerait qu'en fait, une sorte de nouvelle ère de chevalier radieux soit en train de s'installer gentiment. J'ai beaucoup aimé ce... Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette série. Je trouve que c'est une série qui est extrêmement complète, avec des personnages très intéressants à suivre. Je dois dire que dans les premiers tomes, c'était... Enfin, le personnage de Galadin est vraiment génial à suivre. Mais j'aime également beaucoup, beaucoup le personnage de Shalane, qui est un personnage féminin qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a beaucoup de réparties, et qui est plutôt très drôle. Et qui, en plus de ça, a tout un côté très intéressant, avec plusieurs facettes, etc. Et du coup, donc, dans cette seconde partie, je vous avais dit, j'avais beaucoup aimé la première partie, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs dedans. Je trouve que cette seconde partie équilibre vraiment. On est ici sur un tome... Enfin, sur une partie dans laquelle il y a quand même plus d'actions, dans laquelle il se passe vraiment des choses qui vont complètement changer la donne pour la suite. Il y a certains événements qu'on attend de voir arriver depuis quelques centaines de milliers de pages, et qui arrivent enfin. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé cette partie. Il y a de nouveaux personnages encore qui s'installent et qui promettent vraiment de belles choses. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, même si je sais qu'il va falloir attendre deux ans. Voilà ! Et du coup, j'ai mis la note de 18 sur 1. Ensuite, j'ai donc lu l'histoire du soir pour filles rebelles, qui est donc un album qui a été fait par Elena Favilli et Francesca Cavallo, et qui en fait propose 100 portraits de femmes, comme ça, avec à chaque fois un court texte qui donne envie un peu de se renseigner plus. J'ai noté certains mots pour pouvoir aller faire d'autres recherches. Et une illustration à côté, en sachant donc que les illustrations sont faites par des personnes différentes à chaque fois. ce que je trouve aussi vraiment sympa. Et on a plein de portraits. Alors, il y a des portraits de femmes qui sont très connues et d'autres beaucoup moins. Il y a des portraits de femmes qui sont encore en vie et que tout le monde connaît et d'autres qui remontent à l'Antiquité. Enfin voilà, il y a des choses très très variées et je trouve ça vraiment chouette. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à présenter une grande diversité. Il y a des sportives, des scientifiques, des écrivaines, enfin voilà, plein de choses. Et je trouve ça vraiment chouette. Ça donne envie, je trouve, de se renseigner un peu plus. C'est écrit d'une manière qui est très adaptée pour les enfants. Et je trouve ça très chouette. Il y a eu un second volume qui a été publié et pourquoi pas le lire également à l'occasion. En plus de ça, c'est quand même un bel objet livre avec une couverture rigide. Un petit signa ici. Et ça propose également à la fin pour les enfants de compléter et de faire à son tour son histoire et son portrait. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette. Pour ma part, j'ai reçu de la part des éditions de France Foisir puisqu'ils l'ont édité. Donc il n'y a juste pas le logo de la maison d'édition originale. Mais voilà, il est disponible chez France Foisir et du coup, il est un peu moins cher si jamais vous êtes adhérents chez France Foisir. Et ouais, je les remercie beaucoup pour cet envoi parce que du coup, je suis contente d'avoir pu enfin découvrir ce titre dont tout le monde parle. Et du coup, pour terminer, j'ai donc lu le roman graphique L'Âge d'Or par Cyril Pedrosa et Roxane Moreil en sachant donc que c'est un volume 1. Je ne sais pas s'ils ont dit en combien de volumes ce serait. Mais en tout cas, ici, c'est un volume 1. J'ai bien accroché avec le style de dessin même s'ils sont quand même assez particuliers. Ils changent un peu, ce n'est pas toujours les mêmes tonalités mais avec un peu ces traits de dessin. et que je vous montre un peu d'autres trucs parce qu'il y a des scènes en forêt notamment qui sont vraiment dans des couleurs assez particulières et j'ai bien aimé aussi. Ah bon là c'est une scène de villages sur deux pages. Donc voilà, j'aime vraiment bien. Au niveau de l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un roi qui meurt et que c'est sa fille qui doit hériter du trône sauf qu'on va gentiment évincer la fille pour pouvoir mettre le fils à la place et surtout pour que la mère puisse prendre le contrôle du royaume. Sauf que la fille, du coup, elle est contrainte à l'exil mais elle est décidée à quand même pas leur laisser le dernier mot et à se battre pour son royaume et pour essayer de le récupérer. Donc voilà, j'ai bien aimé tout ça. Ça s'inscrit pas mal dans des légendes, il y a pas mal de trucs, enfin, dans une ambiance très médiévale. Il y a toute une communauté également à un moment qui est rencontrée que je trouve très intéressante. J'aurais bien aimé que ce soit encore un peu plus développé. Donc voilà, après c'est vrai que c'était un premier tome et du coup, c'est assez frustrant parce qu'on est quand même sur un gros bébé. Il fait 228 pages donc pour un roman graphique c'est quand même pas mal mais clairement, c'est le début. Donc voilà, j'espère après que ça va pas trop s'étaler en 36 000 tomes surtout qu'il compte quand même 32 euros. Donc voilà, pour ma part, j'ai emprunté un médiathèque et je vous conseille d'aller voir s'il est disponible en médiathèque quand même. Mais du coup, c'est vrai que j'espère qu'il sera pas en trop de volumes. S'il peut être en 2 ou 3 volumes, ce serait pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé mais voilà, c'est vrai qu'il faudrait la suite pour pouvoir vraiment avoir un avis un petit peu plus définitif mais j'ai bien apprécié. J'ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture. Il aura été assez rapide, c'est vrai, vu que finalement, j'avais que 2 romans à vous présenter mais il y en a un des 2 qui était quand même une grosse brique donc c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps à lire même si je l'ai lu notamment pendant le week-end à Mille ce qui m'a bien fait avancer dedans. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !